Aujourd'hui je vais vous parler du métro à Shanghai mais avant de commencer n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo pour vous abonner à ma chaîne youtube et recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. On commence tout de suite. Alors aujourd'hui je voulais vous partager mon expérience sur le métro à Shanghai donc je ne vais me concentrer que sur Shanghai parce que c'est là que j'ai passé la plupart de mes trois ans en Chine donc c'est le métro que je connais le mieux donc je vais vous raconter un peu mon expérience et ce que j'ai ressenti en prenant ce métro à Shanghai. Donc c'est parti ! Donc le métro à Shanghai c'est vraiment une expérience unique. Déjà c'est l'un des métros qui est le plus grand au monde. Il a énormément énormément de lignes différentes et c'est vrai qu'on ne se déplace pratiquement qu'en métro à Shanghai à part si on a un scooter. Dans ces cas là on se déplace en scooter et en métro parce que c'est vrai que la ville est tellement grande que les distances sont trop longues parfois pour se déplacer simplement en vélo ou en scooter donc on est obligé de prendre le métro pratiquement quotidiennement étant donné les distances énormes. On m'a souvent demandé s'il y avait des pousseurs dans le métro shanghaïen donc des personnes qui poussent les gens à l'intérieur de la rame pour pouvoir faire rentrer tout le monde et bien non ça ça se trouve plutôt au Japon. Mais par contre à Shanghai il n'y a pas besoin de pousseurs les gens vous poussent d'eux-mêmes en fait pour rentrer dans le métro parce qu'il est vrai que Shanghai est l'une des villes les plus peuplées au monde et forcément aux heures de pointe c'est vraiment la folie dans le métro il n'y a pas d'autre mot pour ça. Même si les métros passent très 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 souvent les gens n'aiment pas attendre le suivant et donc feront tout pour rentrer dans le métro donc entre autres il y a la course pour s'asseoir dans le métro qui est assez populaire et répandue on va dire et puis il y a aussi la course pour rentrer dans le métro et s'il y a trop de monde et bien c'est pas grave il suffit de pousser pour se dégager un tout petit espace et pouvoir rentrer quand même donc ce n'est pas forcément une chose avec laquelle nous sommes très familiers en France étant donné la taille de nos métros même à Paris quand les gens ont la l'impression qu'il y a beaucoup de monde et que le train est bondé ce n'est rien comparé au métro de Shanghai donc pour moi ça me paraît assez dérisoire même quand je prends le métro parisien aux heures de pointe parce qu'il est vrai qu'à Shanghai il y avait des fois où vraiment je ne pouvais plus bouger et on était tous complètement comprimés tellement il y avait de monde dans le métro. En France on aurait plus la mentalité d'attendre quand même le suivant s'il y a trop de monde parce qu'on ne va pas simplement pousser les gens pour rentrer ça ne pourrait pas fonctionner mais en Chine ce n'est pas un problème et tout le monde fait ça et pour nous c'est assez surprenant et difficile de s'habituer à ça au début mais après quelques temps on est forcément obligé de s'adapter à ce mode de fonctionnement et on fait pareil que les chinois donc si jamais vous vous rendez en Chine et notamment à Shanghai ne soyez pas trop polis entre guillemets dans le métro parce que ça ne servira à rien en gros c'est soit vous rentrez soit vous ne rentrerez jamais dans le métro donc il faut tout simplement se faire sa place et c'est finalement quelque chose d'assez drôle et une expérience assez unique donc je vous souhaite de la tester même si quand on y vit pendant longtemps ça peut se révéler un peu énervant parfois. Voilà donc c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à aimer cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas de récupérer votre heure de formation gratuite dans la description et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo